et coucou comment tu vas j'espère que tu vas bien donc je suis de retour comme tu vois donc on va continuer nos petites guidances pour le voie de jouer et oui c'est ça donc bon il en reste quatre voilà alors au bonheur la chance comme dit brigitte alors on y va on a quoi ah c'est le capricorne alors on va voir les petits messages donc pour le signe du capricorne pour qu'est ce que j'avais dit le mois de juin voilà allez on y va je baisse un peu la sono parce que on ne s'entend plus je baisse un petit peu la sono si ça ne déraille pas allez on y va dans la gaieté et la bonne humeur alors au niveau capricorne en tout cas là pour certains capricorne je vais vous expliquer tout parce que ici on se dit tout ça en voilà je sens honte voilà on est là pour dire les choses clairement ah voilà et à tous les cas il y a certains capricorne hommes et femmes évidemment pas tous les capricorne mais là regarde je sais pas on est quand même bientôt au mois de juin et ça met une colle roulée jusqu'au bout du nez donc clairement il ya un problème si tu vois ce que je veux dire parce que moi j'ai pas de colle roulée voilà bah que tu mettes un cache nez en plein mois de décembre je veux bien voilà et encore même moi je n'en mets pas tu vois bah moi je me cache pas ma figure donc alors je me suis jamais caché au niveau excusez moi je suis enrayé voilà mais au niveau en tout cas de certains capricorne parce que comme je l'ai dit sur les vidéos des autres signes aucun capricorne n'a la même vie aucun capricorne n'a le même ben parce qu'il ya plusieurs c'est à dire qu'il ya le premier des camps voilà ensuite vient le second des camps et ensuite il ya le troisième tu comprends plus vu qu'il ya aussi les ascendants et tout leur passé en partant du premier jour leur maman les amis au monde tu comprends ce qui fait que ils sont pas tous les mêmes est-ce que tu vois là tu comprends je t'explique tu vois mais en tout cas il est clair que il ya un capricorne ça peut être autant un capricorne homme voilà ça peut être autant capricorne un capricorne des capricorne hommes que des capricorne femmes tu vois mais on parle que ben de faire l'autruche à 2 de faire l'autruche un sentiment de honte qu'il devrait avoir ah oui on dit clairement que en tout cas pour un bah pas tous les capricorne ne mettez pas ou les mains ou les capricorne dans le même sac après ce que je dis voilà et c'est pas moi qui le dit on me le dit et je voilà on me le transmets donc je vais vous le transmettre ce qu'on me transmets bon et on me dit que concernant un des camps de capricorne avec évidemment son ascendant et tous sont passés à partir du premier jour où son père ou sa mère les amis au monde il ya des choses à un moment donné à leur vie ils ont grave merdé grave merdé grave dérapé comme on le dit voilà voilà concernant autrui autrui et non eux et que si ils ont grave dérapé et grave merdé c'est que à mon avis ils ont fait certaines choses ou ils ont fait certaines choses ou ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire à autrui à autrui pas autrui autri sélectif à autrui tu vois voilà voilà mais je pense que comme on me dit c'est pas du tout le genre à dire la vérité rien que la vérité toute la vérité rien que la vérité parce que la vérité ça compte surtout pour ceux qui sont impactés par des mensonges que on dit des capricornes vous voyez ce que je veux dire sur autrui et ils ont dit des mensonges mais pas cela c'est pas sur eux non c'est pas sur leur famille pour ceux qui en ont une voilà parce que au niveau de certains capricornes hommes femmes ils ont toutes leurs familles au complet voilà toute leur famille c'est à dire que je parle qu'on me dit toute leur famille c'est à dire qu'il y a certains capricornes en france et dans le monde lundi qui ont encore leur père leur mère voilà voilà parce qu'il ya des capricornes ils sont enfants uniques qui n'ont jamais eu de frères ni de sœurs voilà mais il y en a ils ont leur père et leur mère voilà ensuite on me montre certains capricornes un homme qui ne sont pas enfants uniques voilà un enfin unique voilà et puis au niveau de certains capricornes il y en a ils n'ont plus ni leur père ni leur mère non parce qu'ils sont partis au ciel voilà et puis d'autres ils en ont qu'un comme quoi aucun capricorne au niveau de leur famille c'est pareil voilà et puis au niveau de leur vie amoureuse au niveau des capricornes aussi bien les hommes que les femmes là il y a de tout aussi il y a de tout à vos verres intris à vos verres intris voilà intris comme les tris sélectifs tu vois alors il y a les capricornes hommes et femmes à l'heure où je vous parle qui sont libres comme l'air qui qui n'ont pas de compte à rendre à les capricornes qui sont célibataires donc voilà voilà donc là on parle des célibataires capricornes aussi bien les hommes que les femmes voilà donc voilà ils ont aucun compte à rendre à une bonne femme ou à un gars c'est pas d'ailleurs on me dit que c'est pas comme tous les capricornes capricornes parce que vous voyez donc à premier lieu on me montre tous les capricornes voilà qui sont célibataires et ben il faut ce qu'ils veulent ils sont célibataires donc ils font un peu ce qu'ils veulent de leur vie tu vois voilà d'un côté mais de l'autre on me parle des capricornes qui ne sont pas célibataires tu vois mais il y en a ils ne sont pas célibataires mais c'est comme s'il l'était c'est comme s'il l'était voilà tu comprends alors d'un côté nous avons les hommes et les femmes célibataires qui font un peu ce qu'ils veulent de leur vie puisque bon ils sont célibataires et ils n'ont vraiment personne dans leur vie et de l'autre ceux qui ne le sont pas mais malgré que certains beaucoup ne le sont pas qui ne se privent pas d'avoir des liaisons soit avec une femme soit avec un homme et que vous soyez des gays ou des hétéros voilà alors il y en a comme je vous le dis ils ont quelques c'est à dire que il y en a ils sont en couple mais ils ont une autre nana dans leur vie ou un gars juste un ou une voilà mais d'autres à la liste est longue bon voilà comme quoi au niveau des capri capri voilà c'est fini et bref voilà alors on va parler en premier lieu des capri capriconne excusez-moi on va commencer par les capricornes ceux qui n'ont personne je dis bien personne dans leur vie affective personne voilà personne ils se sentent seuls ils aimeraient ou ils aimeraient pas avoir quelqu'un mais ils ont personne bon on est d'accord et cela on me dit c'est qu'il y a une rencontre qui arrive de âme sœur à âme sœur pour les capricornes célibataires qui n'ont vraiment personne il y a une belle rencontre amoureuse qui arrive ok cela ils ont personne très bien alors tant j'ai qu'à côté de cela il y a ceux et celles qui sont en couple mais qui ont quelqu'un quelqu'un alors il y a des hommes capri qui ont une autre nana que la leur bon il y a des femmes capri ils ont un mec dans leur vie mais ils ont une autre gars certains juste un ou une et d'autres je vous dis pas bon voilà ouais bon voilà on n'est pas dans le jugement mais je non 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 ce n'est pas un jugement je transmets les messages qu'on me donne bon voilà c'est tout et pour ceux et celles bon alors pour les célibataires ça va poser aucun problème puisque toi capricorne homme tu es célibataire donc ça va poser aucun problème voilà quand tu vas rencontrer ta dulcinée qui arrive bientôt dans ta vie pour une femme capricorne on me dit la même chose tu vas rencontrer l'homme de ta vie donc ça posera aucun problème à personne tu comprends pour les capricorne homme gay gay tu vas pour les capricorne homme gay gay les hommes gay bon capricorne et célibataire tu vas rencontrer le grand amour avec un homme voilà ça va durer pour les femmes capricorne et également célibataire tu vas rencontrer ton âme sœur bon on y est pour les gays c'est bon ensuite pour les hommes hétéro célibataire tu vas rencontrer ton âme sœur pour les femmes capricorne célibataire vraiment célibataire tu vas rencontrer ton âme sœur bon voilà c'est super après il y a des capricorne hommes hétéro et d'autres gays ok ils sont pas célibataire mais ils ont quelqu'un dans leur vie les mecs capricorne et pour les femmes capricorne également il y en a elles sont en couple et elles ont un amant mais c'est sans aucun jugement je vous donne les messages c'est tout et le problème pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont un amant ou une maîtresse c'est très compliqué votre vie votre vie est très compliqué parce que vous n'êtes pas libre et vous avez soit un amant ou soit une maîtresse donc votre vie est agitée votre vie n'est pas simple elle est agitée mais c'est vous qui l'avez choisi moi on me dit que c'est vous qui avez choisi d'ignorer que vous étiez en couple et que ça soit des capricorne hommes ou femmes et que ça soit des hétéros ou des gays parce qu'il y a les deux on me le dit clairement c'est vous qui avez fermé les yeux les capricornes femmes que vous soyez hétéros ou gays tout en étant en couple les femmes capricornes et peu importe je le répète que vous soyez des capricornes que vous soyez des femmes capricornes hétéros il y en a en pagaille elles ont un amant et des femmes capricornes des pareilles et pour les hommes c'est pareil ça c'est que vous l'avez bien voulu et bien c'est de votre faute et c'est sûrement c'est la faute de personne d'autre parce que le problème pour tous ceux qui sont concernés par ça non seulement vous l'avez caché à la personne avec qui vous vivez voilà vous avez pas dit au mec ou au nana avec qui vous vivez que vous étiez trouvé des amants et des maîtresses bon et en plus vous avez manchi à ceux d'en face qui sont ou qui sont encore à l'heure actuelle ou qui étaient vos amants ou vos maîtresses donc vous pouvez vous en prendre qu'à vous seul ah ben ces capricornes là oui la vérité moi c'est ce que c'est ce qu'on me transmet mais sans aucun jugement non ce n'est pas du jugement c'est une constatation que l'on me transmet donc je vous les transmets tout simplement alors bien entendu pour tous les capricornes femmes hétéros et gays et pour tous les capricornes hommes hétéros et gays qui sont dans ce genre de situation très inconfortable qui ont soit deux mecs ou soit deux nanas comment vous allez faire maintenant mais on sait très bien parce qu'on me transmet ce que vous allez faire et ouais forcément vous pouvez pas avoir deux âmes sœurs c'est pas possible donc forcément obligé d'en dégager un ou l'autre et on me dit que il y en a beaucoup autant des capricornes femmes qui se sont débarrassés ou qui vont se débarrasser de leur amant ou de leur maîtresse les nanas ben si parce qu'il y a aussi les capricornes lesbiennes vous comprenez hein ouais voilà hein et quant aux femmes capricornes hétéros comme un amant et ben c'est pareil elles vont se débarrasser de l'amant et vont rester avec celui avec qui elles vivent hein ouais pour les femmes capri et qu'elles soient hétéros ou gays et pour les hommes c'est pareil les capricornes gays hommes vont se débarrasser et ben de leur amant et vont rester avec leur mec et pour les capricornes hétéros pareil et ben ça alors pour les capricornes il y a deux techniques pour se débarrasser soit ils vous bloquent définitivement sans aucune explication voilà voilà ou alors ils ne vous bloquent pas d'autres mais absentéisme et ah ben sans aucune honte en fait donc voilà donc avant de draguer par exemple ah ben il faut réfléchir bien à deux fois avant de draguer déjà en face bon ensuite attendez parce que ceux d'en face euh sont tous célibataires mais attendez on me parle d'autre chose on me parle également de certains capricornes alors je vous avais expliqué hein ceux-là que ça soit des hommes ou des femmes capricornes ils sont tous en couple que ça soit des femmes capricornes hétéros ou gays ces femmes-là capricornes sont en couple comme les mecs bon mais vous de l'autre côté vous êtes disponible bon mais c'est compliqué ensuite on me parle aussi que il y a des couples hétéros et gays capricornes et leurs amants ils ont d'autres c'est pas les mêmes il y a également des capricornes en couple aussi bien femmes que hommes voilà en couple qui ont un amant ou une maîtresse qui également est euh en couple ah oui aussi et euh il y en a certains euh qui attendent par exemple que ça soit toi le premier qui quitte ton mec ou ta nana pour voir après ce qu'ils vont faire et ils se jettent la balle tac tac un peu comme au tennis un tournoi tu sais là tu sais plus où t'en es bon et ben y a pas grand chose à dire par rapport à tout ça pas grand chose non tandis que pour euh les capricornes libres célibataires il y a une très 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 belle rencontre qui arrive à vous donc on récapitule pour tous les capricornes célibataires voilà pour tous les capricornes hommes femmes célibataires hétéros et gays il y a une très belle rencontre qui arrive à vous ouais très belle rencontre et euh vous allez euh comment dire beaucoup d'ailleurs c'est sur les réseaux internet beaucoup je vois beaucoup de capricornes euh femmes qui vont rencontrer leurs âmes sœurs sur internet je vois beaucoup aussi euh d'hommes capricornes célibataires qui vont rencontrer leurs âmes sœurs sur les réseaux en premier lieu les hétéros voilà mais pour le moment vous êtes seul mais euh vous allez pas le rester puisque les capricornes hommes célibataires et femmes célibataires vont faire une très belle rencontre sur les réseaux sociaux et ensuite pour les femmes capricornes lesbiennes c'est pareil tu vas faire une très belle rencontre sur les réseaux sociaux d'une très jolie nana voilà et pour les mecs des capricornes également voilà alors après il y a un pourcentage de capricornes célibataires hommes et femmes qui euh qui n'aiment pas euh la drague sur les réseaux ouais mais vous allez malgré tout s'y rencontrer votre âme sœur en dehors des réseaux sociaux si euh et euh bon peu importe les schématiques pour les capricornes célibataires c'est ça sera votre âme sœur ouais un âme sœur voilà c'est bien c'est super un âme sœur hein voilà déjà que vous n'avez personne vous n'allez pas chipoter hein donc euh voilà et euh bon au début le contact le contact sera timide hein timide ça va commencer euh euh comment dire amicalement voilà hein amicalement euh vous discuterez euh en toute amitié hein voilà ces capricornes célibataires qui vont rencontrer le grand amour voilà hein vous aurez aussi beaucoup de mal à à vous dévoiler à l'autre en tant que capricorne célibataire hein du mal euh à vous dévoiler à dire à la nouvelle personne que tu vas rencontrer et avec qui tu feras ta vie plus tard à dire que tu le trouves beau ou que tu la trouves belle voilà euh euh que euh tu le trouves très intéressant ou que tu la trouves très intéressante que euh ça te fait euh toujours plaisir euh de discuter de d'échanger euh et de dialoguer avec elle ou avec lui voilà tu euh tu euh auras beaucoup de mal à te dévoiler voilà et à dire à cette personne que tu le kiffes ou que tu la kiffes grave voilà euh euh tu auras du mal aussi à lui dire à elle euh ou à lui euh que tu aimerais euh euh que ça devienne ton âme sœur homme ou femme toi le capricorne homme ou femme voilà euh euh tu auras du mal aussi euh euh à lui dire euh que tu es très attiré par elle ou par lui tu auras beaucoup de mal à lui dire que euh euh tu es en train de t'attacher à elle ou à lui ou encore euh de tomber éperdument amoureux de elle ou de lui et d'ailleurs il y en a même avant la vraie rencontre physique ouais un grand coup de foudre voilà pour des capricornes qui vont rencontrer le grand amour mais euh comme il y aura pas euh désolé comme je suis là vrai comme il y aura pas euh euh de dévoilage dans le sens où euh ces capricornes célibataires n'oseront pas n'oseront pas vous dire ce que réellement ils ont au fond du coeur ça sera des discussions un peu bon enfant voilà hein euh voilà hein et euh bon euh si à un moment donné euh toi capricorne homme ou femme tu euh euh eh ben tu ne trouves pas euh le courage de dire à cette personne que tu vas rencontrer euh il y en a beaucoup d'ailleurs sur des sites internet ce que tu ressens euh pour cette femme ou cet homme toi le capricorne femme ou homme euh euh ben l'autre te suivra pas il comprendra pas donc en tant que capricorne il va falloir le jour où tu rencontres euh 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 sur internet pour beaucoup et d'autres en dehors que vous vous montriez explicite et très très clair euh par rapport euh à ce que vous voulez de la personne en face hein donc on me dit ça alors pour beaucoup euh c'est pas encore arrivé euh pour beaucoup de capricorne hommes et femmes célibataires euh autant des hétéros que des gays c'est pas encore arrivé mais ça va arriver incessamment sous peu tandis que pour d'autres capricornes si vous saviez combien il y a de capricornes en France hommes, femmes et dans le monde entier personne n'a le même cheminement de vie bon ensuite on me parle d'autres capricornes hommes et femmes célibataires également mais à l'heure d'aujourd'hui ils sont en communication soit avec un homme ou une femme pour les hétéros et après il y a les guilles hein donc hein voilà alors on me parle pour les hétéros qu'un homme capricorne et une femme sont en communication ce capricorne homme ou femme est célibataire bon d'accord ensuite on me parle également à l'heure d'aujourd'hui de femme capricorne de on me parle de femme capricorne qui est hétéro qui discute avec un homme qui est célibataire bon alors il peut être capricorne également hein ça peut être deux capricornes capricorne pour des hétéros hein mais les deux sont célibataires donc là on me parle d'une femme capricorne qui discute avec un homme capricorne ouais mais vous osez pas vous exprimer sur l'attachement et l'amour que vous ressentez non ensuite on me parle attendez alors deux capricornes célibataires hommes et femmes ensuite on me dit que il y a également chez les gays il y a des femmes capricornes gays qui discute avec une femme gay comme toi qui est capricorne mais vous osez pas vous dire que vous êtes attachés ensuite on me dit eh bien il y a un homme capricorne gay qui discute avec un mec capricorne gay et il y a des sentiments ouais pour les gays ensuite on me dit que il y a également un homme qui est capricorne il est célibataire et là il discute avec une femme qui n'est pas capricorne il y a un attachement c'est plus que de l'amitié et on me dit également je me répète mais bon il y a une femme capricorne qui discute avec un gars qui lui ne l'est pas et c'est plus qu'une amitié mais si vous vous dévoilez pas vous en êtes pas sorti hein bon voilà à vous de voir ensuite on peut pas vous aider euh ensuite il y a les ex à les ex alors il y a aussi des ex à des capricornes hommes femmes hétéros et gays euh avec qui tout est fini tout est fini ok on me dit que euh ces capricornes avec qui c'est fini sont célibataires célibataires mais il y a eu une rupture alors il y a ceux qui aimeraient reprendre le contact avec leur ex capricorne que ça soit un homme ou une femme ensuite on me dit que au contraire il y a des ex à des capricornes qui n'ont pas du tout envie d'avoir de leurs nouvelles mais euh l'un dans l'autre tout est fini est-ce que vous comprenez bon alors pour ceux et celles qui aimeraient avoir des nouvelles d'un point de vue amoureux de leur ex capricorne homme ou femme que ça soit des hétéros ou gays ça viendra mais euh je ne peux pas vous dire le séquent mais vous aurez des nouvelles de votre ex les capricornes voilà ensuite on me parle euh des ex d'autres capricornes mais que ces capricornes là ne sont pas célibataires hommes femmes hétéros et gays confondus voilà alors euh il n'y a pour certains il n'y a plus du tout ni de visu ni euh d'appel téléphonique ou de sms pourquoi parce que euh vous vous êtes tous bloqués que ça soit sur des 06 ou même sur des réseaux sociaux et malgré tout ça il y en a ils attendent un miracle et d'avoir des nouvelles à contrario il y en a ils n'en veulent plus du tout comme quoi il y a énormément de capricornes dans le monde ensuite attendez c'est pas vigné après il y en a ils ont des ex capricornes mais il n'y a pas de blocage sur des 06 ou sur des réseaux sociaux mais euh il y a beaucoup moins de nouvelles qu'à une certaine époque alors il y en a qui aimeraient que ça redevienne comme avant et ils ne sont pas libres ceux-là ensuite il y a ceux euh qui ne veulent plus être avec eux parce que ils ne sont pas libres ça ne les a jamais fait kiffer donc voilà voilà pour si vous saviez tout ce qu'il y aurait à dire sur tous les capricornes du monde entre les célibataires hétéros les autres qui sont gays et ceux qui sont célibataires et ceux qui ne le sont pas oh seigneur bon bref mais euh concernant quand c'est des ex euh en fait ce que vous voulez euh euh ça après euh euh ceux par exemple qui ont eu un gros chagrin de coeur à vous de voir hein mais euh c'est pas bon que d'atteindre les gens hein non c'est pas bon voilà d'ailleurs euh au niveau des ex moi on me dit clairement que ça soit des capricornes célibataires hommes femmes hétéro ou gays ou encore des capricornes hommes femmes hétéro ou gays euh qui ne sont pas célibataires ceux qui euh bah ceux qui par exemple font un blocage c'est pas bon pour vous parce que les autres hein font leur vie de toute façon et euh croyez moi que ils ne sont pas si malheureux ils sont pas du tout malheureux hein non ils sont pas malheureux que ça soit ceux euh qui qui euh comment dire que ça soit les célibataires capricornes avec qui vous avez eu une relation amoureuse et que à l'heure d'aujourd'hui tout est fini et bah ils sont pas malheureux sans vous je suis désolé je peux pas vous mentir ils sont pas malheureux hein parce que si réellement hein ils étaient malheureux et que ils avaient hein le manque de vous si ils étaient attachés à vous euh et bien ils seraient déjà revenus dans votre vie hein et ils vous rendaient heureux donc en ce qui concerne les capricornes hommes hommes en ce qui concerne les capricornes hommes et femmes femmes célibataires et avec qui vous n'êtes plus et que vous êtes malheureux parce que vous aimeriez retrouver l'ancienne relation et bien je suis navré de vous le dire euh ils sont pas malheureux hein non parce que euh si ils ressentaient le manque de vous ils seraient déjà revenus à vous hein pour se remettre avec vous hein les capricornes hommes femmes hétéros et les confondus célibataires à les accompagner dans leur vie et en ce qui concerne les accompagner dans leur vie c'est la même chose hein ceux qui ont croisé ceux qui ont croisé la route euh de capricornes hommes femmes accompagnés d'un partenaire dans leur vie et bien si réellement ils étaient en souffrance si réellement euh ils ressentaient un manque de vous et que réellement ils étaient très amoureux de vous et bien ils seraient déjà revenus hein alors il y en a oui il y en a euh qui de temps à autre ouais vous donnent des nouvelles mais ils sont pas en souffrance hein alors euh quant à ceux et celles par exemple hein qui sont en souffrance et qui attendent encore par exemple des capricornes célibataires avec qui ils ont une relation dans le passé ou encore ceux qui ne sont pas célibataires voilà et qui euh aimeraient que bon allez que ça redémarre comme c'était à une époque parce que d'un côté ça ouais je vous dis pas d'un côté nous avons les capricornes hommes et femmes euh gays et hétéros confondus hein ben qui vivent seuls qui ont personne mais vous n'êtes plus avec et que si réellement hein ils avaient le manque de vous ça fait belle lurette que vous auriez repris euh la relation et c'est toujours pas le cas et quant à ceux qui ne sont pas libres et bien c'est la même chose hein alors dans tout ça on me dit que il y en a euh qui étaient avec des capricornes euh voilà qui vivent seuls vraiment qui n'ont personne et euh euh et ben euh qui ne les attendent absolument plus mais non et euh il y en a euh qui ont déjà rencontré quelqu'un d'autre hein ah si il y en a et d'ailleurs qui sont très épanouis euh auprès euh d'un autre homme ou d'une autre femme parce que euh ben ils ont compris que ces capricornes hommes et femmes célibataires et qui vivent seuls ne les rendraient jamais heureux hein et d'autres qui bloquent encore il y en a et quant à ceux qui ne sont pas célibataires c'est la même chose hein il y a des hommes et des femmes qui sont passés à autre chose et qui ont rencontré euh un nouvel amoureux et ils sont très heureux à l'heure où je vous parle voilà et d'autres qui bloquent encore comme quoi personne n'est pareil vous voyez bon ensuite on me dit que pour ceux euh euh pour ceux qui sont seuls encore et qui ont pu avoir une relation amoureuse que ça soit avec des capricornes célibataires ou des capricornes qui ne l'étaient pas euh là il y a Anguille sous roche avec un autre mec une dandana ouais ouais et ça va grave le faire donc voilà 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 au placard les ex c'est bon vous allez pas voilà arrêtez de ah bah oh c'est bon vous savez les hommes et les femmes ça ne manque pas ça ne manque pas et personne on me dit est indispensable dans la vie de quelqu'un ah bah ça et que tôt ou tard on arrive à vous arriverez pour ceux que c'est encore un peu difficile tôt ou tard vous arriverez à surmonter cette rupture que vous avez eue que ça soit avec des capricornes hommes femmes célibataires comme vous ou ceux qui ne l'étaient pas et vous inquiétez pas vous finirez pas votre vie seule puisque Brigitte vous annonce que vous allez faire votre vie avec quelqu'un d'autre et vous vous perdez pas au change croyez moi donc vous inquiétez pas donc voilà après concernant vos ex capricornes hommes et femmes pour ceux qui sont célibataires ah bah ceux là ils ont envie de s'engager avec qui que ce soit qui que ce soit non qui que ce soit personne et ils passent de nana en nana ou d'homme en homme ceux là et quant à ceux qui sont engagés avec quelqu'un c'est pas toujours la joie dans ces couples mais ils ont fait le choix ah bah de rester donc ça ne vous regarde rien donc voilà avancez dans votre vie et de toute façon pour ceux qui sont encore célibataires il y a une très belle rencontre avec un âme sœur homme ou femme qui arrive bisous